D'un autre côté, il me semble, ceci étant dit, qu'on sous-estime la manière dont ces thématiques ont pu être instrumentalisées, parfois contre le gré de leurs promoteurs, par les forces du capital. Comment est-ce que ça m'est venu ? Eh bien, paradoxalement, ça m'est venu en écoutant les écologistes les plus radicaux. Je ne veux pas dire par là ceux qui ont un discours de classe, un discours social radical, mais ceux qui ont un discours proprement écologiste radical. C'est-à-dire ceux qui disent qu'on a ignoré pendant des décennies les déterminants biophysiques de la production, de la consommation, des institutions. Il faut les prendre en compte. Ce qui est un discours que je partage. Simplement, certains se mettent à prêter à ces déterminants biophysiques une capacité explicative bien au-delà de ce qu'ils sont réels. Et donc, bon ben là, je vais citer quelques exemples, mais il y a un certain nombre de théoriciens de la décroissance qui expliquent l'ensemble des variables économiques par des flux physiques. Je recommande à ceux qui voudraient se convaincre de lire quelqu'un comme Herman Daly, économiste du Club de Rome qui a fini à la bande mondiale, et qui explique que la plupart des phénomènes que nous connaissons peuvent être compris à l'aune de la disponibilité physique et géologique des ressources. On a cette tendance dans la science ou pseudo-science de la collapsologie. Pablo Servigne, que j'apprécie par ailleurs, écrit à très clairement des analyses qui vendent un sens. Il tente d'expliquer les divers phénomènes sociaux auxquels on assiste par une grille de lecture qui est proprement malthusienne. C'est-à-dire que les pénuries et autres sont causées par la finivité de la France. Quelqu'un qui serait à l'intersection de ces deux mouvances décroissantes et collapsologistes serait quelqu'un comme Jean-Marc Jankovici, qui lui aussi explique avec le plus grand décalme que le chômage structurel en Europe, que les inégalités ont été causées par la fin de la disponibilité de l'énergie abondante et peu chère. Ce qui est ignorer tout un pan de l'histoire de l'Europe, de la fin du XXe, c'est-à-dire la construction européenne, l'ouverture à la concurrence mondiale, et plus largement la politique de déflation, de compression du salaire. Et donc c'est en écoutant ces discours, et en étant frappés par leur porosité avec un discours néolibéral très dur. C'est quelque chose qui me marque notamment chez, encore une fois, Jean-Marc Jankovici. Lorsqu'on écoute, il explique clairement qu'il faut une forme d'austérité. Alors bien sûr, si on creuse, ce n'est pas l'austérité, mais c'est quelqu'un qui va critiquer les dépenses publiques au nom de la finitude des ressources. Donc c'est en écoutant beaucoup des écolos radicaux, pas tous encore une fois, médiatiques, que la porosité avec ce discours néolibéral dur m'est apparu, et que j'ai voulu remonter à la racine. Et je suis tombé sur une partie de mes recherches, puisque j'ai effectué une thèse sur deux penseurs, mais un d'entre eux qui s'appelle Herbert Spencer, qui est un biologiste et sociologue du XIXe siècle, en gros le chef de file du darwinisme social, et donc voilà, qui est quelqu'un qui a une analyse très biologisante des phénomènes sociaux. Et si on remonte à la source de tout ça, du darwinisme social et compagnie, on tombe sur Malthus, fondateur de la science économique occidentale, et en même temps qui est lu avec intérêt aujourd'hui par un certain nombre d'écologistes. Et donc, dans mes recherches, je me suis tombé sur cette source commune, à la fois de l'économie libérale et d'une forme d'écologie. Je précise, parce que c'est souvent quelque chose qui est reproché aux anti-Malthusiens, que Malthusien n'est pas une insulte, c'est une caractéristique, qui est revendiquée par beaucoup de gens. Les gens du Club de Rome se revendiquaient Malthusien. Les auteurs du rapport Midos citent Malthus, à côté d'autres références. Mais ils s'étaient revendiqués à l'époque, aujourd'hui, Jean Covici, les tenants, ceux que tu définirais comme néo-Malthusien, ne s'en revendiquent pas ? Je n'ai jamais entendu Jean Covici faire un pas de côté par rapport à Malthus. Il a des analyses malthusiennes, il explique que la démographie... Mais ils ne s'en revendiquent pas ? Non, mais ils déplorent que le terme Malthusien soit dépréciatif. Oui, c'est un bon signe de se rapprocher. Quelqu'un comme Pablo Serville, étonnamment, qui est quelqu'un de progressiviste, carrément de gauche, lui aussi revendique l'héritage de Malthus. C'est étonnant. Il le revendique carrément ? Oui, dans son livre « L'effondrement », co-écrit avec d'autres, et dans un entretien aux médias communistes entre-temps, où quelqu'un lui pose des questions. Bon, Malthus n'est pas progressiste, et Pablo Serville répond certes, mais son analyse de la finitude des ressources, même si c'est compliqué chez Malthus, est intéressante.